et salut tout le monde ici JacksDanger alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire c'est assez simple je vais répondre à une question qui m'est posée assez souvent avec la création de mes ligues fictifs alors la question est assez simple c'est comment je fais comment je fais pour avoir une ligue fictif avec des effectifs qu'il n'y ait pas de joueurs de la ligue nationale dans ma ligue alors la première étape est assez simple tout d'abord vous avez à faire vos équipes vous tenter une équipe ça prend du temps vous allez manquer d'inspiration sauf que prenez votre temps ça presse pas vous avez tout le temps au monde le jeu vient de sortir prenez votre temps pour avoir une ligue que vous êtes fier ensuite de ça pour remplir les effectifs moi ce que j'ai fait pour les premières équipes c'est que j'ai été chercher dans la ligue des champions de hockey j'ai été mettre tous ces joueurs là dans les équipes la raison est simple c'est que dans la ligue de champion lorsque vous faites un mode franchise ces joueurs là disparaissent du mode franchise donc n'existe plus donc quand vous les mettez dans ces équipes là ça fait en sorte que vous avez ces joueurs là et que vous n'allez pas les avoir en double et autre chose que vous pouvez faire comme j'ai fait avec la plupart des équipes comme vous pouvez voir toutes les équipes à 26 de général regardez une équipe internationale comme le kazaska une équipe qui ont des joueurs à très bas général qui ne risque pas d'influencer trop le mode franchise comme là c'est ça que j'ai fait j'ai tout mis les joueurs de la du kazaska dans ces équipes là de toutes la plupart des équipes comme ça oui il ya des joueurs en double en triple en quadruple vous voyez le genre sauf que vous n'allez pas les voir nécessairement dans le mode franchise comme vous l'avez vu avec la fédération québécoise hockey on les voit pas tout simplement donc vous pouvez vous faire aussi pour toutes les équipes comme ça vous allez avoir 30 une équipe copier coller sauf que lorsque vous allez faire votre mode franchise ils vont pas rentrer en compte ensuite de ça le moment qui est plus ennuyant le moment où est ce que vous allez avoir plus de difficulté à garder focus je vais vous le dire assez rapidement ça va être le déplacement des joueurs et la modification des joueurs du côté des déplacements des joueurs eux autres les joueurs de la ligne nationale vous pouvez les laisser là vous pouvez les laisser là parce que quand vous allez changer mettons une équipe de la ligne nationale et dogs anheim pour une équipe que vous avez créé mais tous les joueurs de dogs anheim vont disparaître du mode franchise ils ne seront pas dans le mode franchise donc vous pouvez même envoyer les joueurs libres qui sont qui sont au début dans le jeu vous pouvez tous les sacrer dans les équipes de la ligne nationale comme ça vous n'allez pas les avoir dans les jambes ensuite de ça on a la ligue américaine la ligue américaine ces joueurs là ne disparaissent pas sauf qu'est ce que vous pouvez faire c'est d'envoyer faire un transfert d'envoyer tous les joueurs de la ligue américaine contre des joueurs de la east coast league qui ont des général plus bas et moins de potentiel aussi donc moi c'est qu'est ce que j'ai fait toutes les équipes de la ligue américaine ont tous des joueurs de la east coast league dans leur formation c'est de la manière que j'ai procédé j'ai gardé quelques joueurs comme le wittkowski on l'a gardé juste pour le fun donc si vous voulez faire une ligue québécoise je vous suggère de garder les québécois de la ligue américaine si vous voulez les garder donc faites ça ensuite de ça les autres modifications que j'ai faites les agents libres comme je dis vous pouvez les envoyer dans la ligue nationale vous pouvez aussi les envoyer dans les les équipes ici comme les anciens de la nhl ou les anciens de la nhl de tous les temps vous pouvez les envoyer dans ces affaires là et ça rentre pas en compte lorsque vous commencez le mode franchise ensuite de ça le moment le plus moi personnellement c'est le moment que j'ai détesté le plus le moment que j'ai détesté le plus c'est d'aller faire la modification on va dans les ligues juniors on va regarder du côté des potentiels tous les joueurs que vous voyez en haut de attaquants top 6 à échelle vous les descendez en potentiel et en général comme là qu'est ce que j'ai fait à schneider j'ai fait ça à beaucoup d'équipes comme tous les joueurs que vous voyez 36 de général c'est tout des espoirs que j'ai tout descendu j'ai tout descendu comme ça ils ne rentrent pas en compte lorsqu'arrive le temps du mode franchise donc ils disparaissent tout simplement vous pouvez même leur ôter leur contrat si vous voulez vous pouvez tout faire ça dans le dans la modification puis là comme moi j'ai fait une ligue québécoise je voulais avoir une ligue québécoise donc j'étais dans la gmq j'ai monté beaucoup de joueurs j'ai monté beaucoup de joueurs en potentiel donc au lieu de les descendre je les ai montés en potentiel puis en général aussi donc c'est toutes les équipes vous devez tout faire ça pour chaque équipe c'est 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 du travail je vous le cacherai pas c'est du travail si vous voulez faire comme moi puis que vous voulez que toutes les joueurs la plupart des joueurs soient en bas de 70 de général vous devez aussi descendre les joueurs j'en ai fait aussi de ce côté là j'ai descendu des joueurs en en général en potentiel dans les ligues suédoises les ligues à surveiller qui rentrent en compte lorsque vous partez un mode franchise il y a la ligue suédoise la ligue a qui rentre en compte la DEL la ELH pas mal sûr la ligue nationale ne rentre pas en compte de ce que je me rappelle je les connais pas par coeur mais il y a certaines ligues qui ne sont pas dans le mode franchise quand vous le commencez comme la ligue des champions la ice hockey league ne rentre pas en compte non plus donc ces ligues là vous pouvez juste simplement ne pas les toucher et les garder comme ça donc je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc j'espère que ça répond à vos questions sur la création d'une ligue fictif si vous avez d'autres questions vous savez quoi faire vous m'écrivez dans les commentaires je réponds souvent 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 donc écrivez moi je vais répondre et là dessus gardez un oeil sur les prochaines émissions de les diabloses de Québec qui vont revenir en action très prochainement donc surveillez ça sur ma chaîne abonnez-vous pour avoir les notifications là dessus je vous souhaite une excellente fin de journée et là c'est parti